Salut à tous c'est Undeday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Rock State Revolution. En gros vous êtes le président d'une ville d'un pays qui sort de la guerre donc il va falloir gérer un peu tout ça. Donc on découvre tout ça ensemble. Alors notre nom on va s'appeler comme d'habitude Undeday. Alors il va falloir que je choisisse mes ministres potentiels. Alors bah je vais choisir mes ministres et puis je vous dis tout simplement tout de suite chacun donne des bonus, chacun donne des faiblesses. Je vais pas tous les faire parce que sinon ça va être compliqué. Sachant qu'il faudra absolument qu'on s'assure simplement qu'il nous reste loyal. Voilà donc au début on est obligé de commencer avec 4 ministères différents. J'ai choisi le ministère de développement, de la défense, des finances et des ressources naturelles. Le reste on verra, on pourra les recruter au fur et à mesure. Nous avons 2 conseillers, notre pote ici présent qui s'appelle Youssef et notre ami ici qui s'appelle Sabria. Donc voilà voilà. Alors on commence dans une ville, enfin dans un pays en tout cas, qui est déjà très mal en point. Soyons honnêtes, très très mal en point. On a déjà un problème d'électricité, on produit pas assez d'énergie. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors on a quoi ? Ouais on a pas de connexion routière donc on doit refaire attention. Alors pour être honnête avec vous, le jeu est pas facile facile à prendre en main, soyons honnêtes. Faut gérer tous les quartiers, c'est assez compliqué, vous allez même perdre. Il y a un côté un peu roguelike, c'est-à-dire que les ministres vont pouvoir vous lancer des petites missions pour s'assurer leur loyauté. Et du coup si vous les ratez, il y a des malus qui s'appliquent, si vous les réussissez il y a des bonus. Et en perdant vous allez pouvoir débloquer d'autres ministres etc. Donc les lancements sont de plus en plus faciles. Moi j'ai juste fait le tuto et je me suis dit allez on y va. Donc je risque fortement de me planter, soyons honnêtes. Alors ici nous avons ce qu'on produit, d'accord ? Avec la production par rapport à ce qu'on demande là. Par exemple on peut voir qu'en termes de nourriture, de nourriture crue pour être honnête, on produit 96 et on en consomme 49 donc on est bien. Ici on a notre économie. Donc là en gros on a 139 et on sait pas encore si oui ou non. C'est intéressant de réduire les coûts, d'augmenter parce que pour l'instant notre budget est pas encore vraiment équilibré. Ici on a tous les renseignements qui sont intéressants parce qu'il y a aussi des rebelles forcément qui sont planqués quelque part dans le désert. Donc pour ça nous faudra un agent qui va les traquer, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. On peut étudier le budget pour choisir, si je veux mettre par exemple plus de budget dans la conservation, la réduire on va dire entre chaque province, donc chaque, on va dire qu'il pèse des quartiers mais c'est des provinces tout simplement. On peut gérer la diplomatie, donc on a trois grandes nations, la Russie, enfin l'USA, la Russie, la Chine. Ces trois nations là auront un impact, d'accord, sur la suite. Et nous avons surtout des voisins, donc là par exemple on est très potes avec les chicken istans, et ils sont très marrants parce que du coup c'est des poulets, donc pour l'instant on sait pas encore trop ce qu'ils veulent. Donc on a des voisins avec qui on va devoir traiter rapidement pour vendre des ressources, pour en acheter, etc. Donc c'est plutôt cool, on va construire des routes et on construit des bâtiments. Donc là en l'occurrence je vais d'abord construire des routes tout de suite plutôt. Voilà on va commencer à gérer ça comme ça, voilà là on est bon. Donc la raffinerie va essayer justement de choper le pétrole, d'accord, qui va ensuite envoyer ça dans la ville et la ville va envoyer ça directement dans, alors pas la centrale électrique mais dans la raffinerie normalement. Je suis censé avoir une raffinerie quelque part, bah si c'est pas le cas il faudrait que je la construise. On va construire des routes aussi. C'est important pour l'immigration parce que vous avez, alors ici j'ai oublié de vous parler forcément de ça, vous avez plusieurs, donc là c'est tous les quartiers, donc tous les, j'appelle ça des quartiers mais c'est des provinces, vous avez toutes les provinces. Donc vous avez la prospérité, la sécurité, la santé, le divertissement, l'éducation et l'environnement. Tout ça est à prendre en compte. Ici c'est taux d'approbation par quartier. Et là on peut voir également le nombre de travailleurs disponibles. Donc là par exemple je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de travailleurs à Benifa. Donc Benifa se trouve ici. Donc j'ai tout intérêt à lancer des constructions ici et en même temps à Rumai. Rumai qui se trouve forcément au-dessus. Ok donc Benifa Rumai. Donc là j'ai des choses à construire clairement parce que ça va être compliqué sinon. En revanche là j'ai pas beaucoup de travailleurs, donc j'ai pas encore d'immigrés non plus qui se pointent. Donc faudra faire attention à ça. Alors je vais déjà demander à tous mes potes, donc tous mes potes, on va plutôt dire mes ministres, de commencer à faire des recherches. Donc par exemple, alors tous les citoyens paient la même proportion d'impôts. Non on va plutôt mettre impôts, donc là les conservateurs n'aiment pas trop. Les citoyens plus riches paient la même proportion d'impôts pour réduire les inégalités dans la société. Ça peut être pas mal. On va plutôt faire l'impôt capitaliste comme en France. On est bon. Et je vais vous demander déjà de commencer un petit peu à faire des recherches. Donc on a quoi disponible ? On a les interdictions de syndicats, les incisions du travail pour payer les gens, la législation du travail des mineurs, on va peut-être éviter. Les citoyens de 12 ans et plus peuvent légalement travailler. J'ai pas très envie parce qu'en vrai ça va faire une génération pas ouf. On a des food trucks. Pas mal aussi. On peut assouplir les règles de construction qui donneraient plus d'argent mais par contre c'est d'immigration santé publique. Donc non. Enfin la sécurité, pardon, publique. Alors paradis fiscal, ça fait quoi ? Réforme des banques afin de les protéger des procédures judiciaires. En gros ça donnerait plus d'argent, ça diminuerait la sécurité internationale. Ouais. Bon on va d'abord faire les subventions. Ça me permettrait d'investissements financiers plus importants. Ok bah on y va. Tac. Quant au développement, on va faire les payages. Les payages c'est hyper important je le sais. La défense, tiens d'ailleurs ça donne quoi ? On va priorité aux voitures, oui. On est bien d'accord. Service militaire non. Défense nationale c'est très bien ça ouais. Je pense qu'entre les deux c'est bien. En termes de renseignements, compromis. Autorisation de la torture ça peut être ouf. Compromis ça va être un peu les deux. Et là respect des lois en gros on fait attention. Et bien non on va vraiment obtenir toutes les infos possibles. On va avoir besoin des informations pour trouver, pour apprendre des choses sur les pays voisins. Donc de quoi ils ont besoin pour leur vendre plus cher. Ça va vraiment être utile pour plein plein de choses différentes. Là en l'occurrence mes ministres me doivent une faveur. Donc je peux leur demander de rencontrer des lobbyistes, en gros de faire du lobbying. Pour essayer justement de me générer de l'argent. Et en même temps on peut aussi également partager des rumeurs pour avoir plus de renseignements. Pour l'instant je vais garder ça parce que j'en avoir besoin pour la suite. Donc toi je vais te demander... Tu vas nous mettre des agents dormants ouais. Voilà des agents dormants. Je vous expliquerai un peu plus tard ce à quoi ça correspond. L'électrice de ta volonté. Donc là en gros soit on leur demande de baisser de 25% leur consommation. Par contre ils vont pas forcément aimer en termes de divertissement. Donc je vais laisser tel quel. Et on va commencer à faire de la recherche sur l'énergie solaire. On est bon. Ok on est vachement bon. Je vais pouvoir commencer. Alors oui on a aussi les affaires étrangères. Pour l'instant on va essayer de s'aligner avec les américains. Parce que je sais qu'on va me demander d'ici peu. Priorité à la sécurité, diplomatie. Ouais sécurité c'est très bien. Justice, on s'en fout un peu. Pour l'instant on n'a pas besoin. La citoyenneté pour l'instant. On n'a pas besoin de changer. Là ça me paraît pas trop trop mal. On va pouvoir continuer à construire des routes. Par contre on peut voir qu'en termes d'économie là on perd. On perd de l'argent. On perd pas mal d'argent. On perd entre 2 et 8 par tour. Ce qui est quand même relativement beaucoup. Quand même plutôt énorme même. Donc on va essayer de remédier à ça rapidement. Déjà on va voir là où est-ce qu'on pourrait faire des efforts. Déjà sur ce quartier là à Sabah. Il y a un problème au niveau de la santé. Donc qu'est-ce que je peux faire pour la santé ? On va construire. Je pourrais faire un effort. Mais ça coûterait 50. C'est énorme. Bon tant pis on va le faire. Donc Sabah on est d'accord que ce quartier est là. Donc ça va être à côté d'une ville. On va mettre un hôpital juste ici. Ça coûte très cher. Mais déjà là je pense qu'ils vont un peu plus kiffer. Donc là on peut voir qu'on remonte en termes de santé. Et ça ça fait plus ou moins plaisir. Par contre on va plutôt commencer à bosser sur la diplomatie. Je vais essayer de rencontrer les chicken istants. Peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils demandent de la nourriture crue. Des objets de consommation. Et du bauxite. Ouais. Ils exportent tout ça. Bon on va d'abord voir si on peut pas leur vendre un peu. Négocier un accord. Je peux vendre de la nourriture. Ah ça me rapporte tout rien. Oui d'abord il faut que j'arrive à... Ok d'accord. D'abord il faut que j'arrive à relier nos deux villes. Les chicken istants ils sont où ? Chicken istants c'est là-bas. Ok donc on va faire un petit... On va construire une route. Ouais je négocie avec des poulets. Faut pas chercher. Je négocie avec des poulets. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors diplomatie. Du coup poulet. Voilà. Et si j'essaie de te vendre de la nourriture. Ça me rapporterait que dalle. Et c'est une passion du revenu. Ouais ça me rapporte vraiment que dalle à vendre. Ouais ça va être énorme. Bon bah tant pis laisse tomber. On va plutôt essayer du coup d'augmenter. Ouais on va d'abord faire une chaîne de production. Par exemple. Là le pétrole. Personne veut acheter du pétrole ? Diplomatie par exemple toi là. Est-ce que tu voudrais pas par exemple si je t'exporte... Nous ne produirions. Ah d'accord. Ok donc on produit rien qui les intéresse. On laisse tomber. Vous de votre côté. Import. Exporter. On peut pas exporter. Ouais le pétrole ils ont... J'en ai pas assez. Ok bon bah tant pis. Il va falloir qu'on check ça. Pour l'instant il va y avoir un intéressant. Donc j'ai un nombre de tours. D'accord. J'ai un nombre d'actions par tour. Donc là je vais t'obliger de passer mon tour pour l'instant. Donc on y va. De nombreux pays du Moyen-Orient dont le Bain Saint-Dix. Maintiennent leur monnaie à un taux de change fixe par rapport au dollar américain pour préserver la stabilité. Le seul problème est que nous devons avoir des réserves suffisantes de monnaie étrangère pour gérer la valeur de notre monnaie. On va garder le système actuel. On va en changer. Pour l'instant ça avait l'air d'aller donc on change rien. On a perdu de l'argent. On a gagné quelques renseignements. Donc là ma priorité va être de retrouver de l'argent très vite. Surtout une certaine stabilité financière. Parce que là ça va être trop compliqué sinon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà construire des choses. Pourquoi pas une nouvelle centrale. Ça serait pas mal d'ailleurs en termes d'électricité on est bon. Ça y est on a réussi à gérer. Est-ce que je peux pas... Tiens là le pétrole. Tu génères combien toi ? Bon un peu pour l'électricité du coup. Alors ce que je vais faire c'est que je vais directement commencer à embaucher du monde. Il va falloir que j'embauche un gars qui va être capable de trouver des filons. Des filons de givre. Des filons de pétrole etc. Donc là je vais me rendre dans mon palais. Et je vais embaucher un inspecteur des ressources. Voilà ça ça me parait pas mal. Et lui il va vraiment être là pour trouver des filons. Donc voyez là par exemple qu'il n'y a pas l'interrogation. C'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Donc je vais l'embaucher. Je vais demander d'y aller. Il va se rendre là-bas dans le désert. Et me dire si oui ou non il y a quelque chose. Donc là on est encore un peu loin. Prochain tour il pourra y aller. Je vais voir si je peux pas embaucher encore inspecteur des bâtiments. Pas encore. Mouais. Mouais non. Pour l'instant on va voir. On peut également embaucher un inspecteur des bâtiments. Parce que oui chaque bâtiment. Forcément comme ça rapporte de l'argent. Ça attire des gens pas très cool. D'accord. Donc des gens qui vont essayer de. Bah simplement de corrompre le système. Pour se faire du fric sur notre dos. Et dans l'idée l'inspecteur des bâtiments pourra gérer ça. Donc par exemple là je vais aller voir. Ce bâtiment là. Il a 0% de corruption. Pour l'instant ça va. On vient dans ces jeux. Donc c'est pas encore trop compu. Encore heureusement pour nous. D'ailleurs on va améliorer un petit peu la route. Là on est bon. Très vite. On va essayer de lancer des projets pour vendre. Alors. On va faire un truc tout simple. Si je te demande par exemple un champ. Un champ. On avait dit que là. Là où il y a plus de mecs prêts à travailler. C'est. A Benifa. Et à. Rumaï. Donc les deux endroits ici. Est-ce que là par exemple t'as un endroit. Oui là par exemple t'as un endroit où je vais pouvoir construire des champs. Ça c'est parfait pour nous. Je vais demander à mon pote ici. Donc mon ministre de me rendre un. On va dire de. De me rendre un peu en service. Tac. Tu vas me trouver un peu d'argent. Voilà. Donc là c'est cool parce que j'en avais besoin. Je vais te demander du coup de faire une route. Qui va relier ces deux points là. Voilà. Là t'es bien. Ok. Là on va construire du coup. Enfin en tout cas là on va faire de la nourriture. Ensuite la nourriture. On va pouvoir s'en servir dans une usine. Donc allons. Construction. Et d'accord. C'est vrai dans nos champs directs. Mais par exemple si je veux faire des. Voilà de la nourriture industrielle. Il faudra une usine. Ok. Avec là il faudra aussi du plastique. Ah il faut une usine de plastique aussi. J'avais pas vu. Usine, usine, usine. Donc là ouais. On va faire une usine de plastique. Qu'on va mettre. Bah normalement juste ici. Ouais. Pas très très loin. Et là on est où du coup ? On est dans le quartier de Karik. Et Karik. Karik a encore un peu de travailleurs. Pas beaucoup par contre. On va essayer de pas trop abuser du coup dans l'idée. Donc là toi tu vas me générer du plastique aussi avec le pétrole. Ok. Puisqu'ici tout va bien. Et c'est là maintenant qu'on va avoir besoin d'une usine. Et l'usine elle coûterait combien à fabriquer ? Ah je peux pas reconstruire ce tour-ci. Ah j'ai le seum international. Bon c'est pas grave on verra plus tard. On passe encore à notre tour. L'ancien général Khalidal Alba était le ministre de la défense du roi Salmane durant la révolution. C'est un homme notoire. Notoirement cruel et dangereux. Nous pensions qu'il avait fui le pays après la révolution. Mais il vient d'être révélé qu'il est toujours au Bas-Sangile. Mais sous une fausse identité. D'accord. Ce qui va lui arriver va sûrement créer des tensions au sein de la population loyaliste. Faites-le exécuter discrètement sans procès. Non. Proposer des gracies si elle met publiquement sa culpabilité. Non. Bon on va plutôt faire ça direct. Voilà. Comme ça on va juger pour crime envers le peuple. Si ça fait des trucs dégueulasses autant juger. Y'a pas de raison. Votre excellence. Ok. Les envies d'ormentalistes vivant à Kari qui sont draqués au sujet de la pollution de l'air et de l'eau. D'accord. Nous devons essayer d'augmenter notre taux virement à jusqu'à 5 points. Ok. Kari que c'est là. On est à 2. Ok. Donc on a des choses à faire. Le problème qui va me poser c'est que... Bon toi tu viens de trouver de l'argent. Par contre je suis toujours en train de utiliser toutes les faveurs là. Ça commence à craindre un peu. Faites-le qu'on se méfie. Bon tu sais quoi vas-y toi aussi. Voilà ça commence à craindre. Là on a beaucoup d'argent mais par contre on a plus rien après. Faites-le qu'on se méfie. On va construire. Je vais nous construire une usine. Une usine qui va venir ici. Par contre ça attend. Rappelle-moi l'usine. On est d'accord que ça va polluer à mort. Donc ça va encore plus baisser l'environnement. Moi c'est pas grave. C'est pas grave. L'usine je vais la mettre ailleurs du coup. Bon il y aura du transport de ressources mais bon. Oh puis tant pis. Tu sais quoi tant pis. Allez à quoi ? Là il y a des problèmes d'électricité. Attends qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais il y a des problèmes de jus là. Il faudrait je construire encore plus. Alors tournez ou dans la recherche toi en termes de développement ? Finance, défense, ressources naturelles. Voilà peut-être sur l'énergie solaire. Ouais bah il va falloir construire une nouvelle usine. J'ai pas trop le choix. Alors on va faire un truc tout simple. Oh réacteur nucléaire. Non plutôt on va faire une usine. Que ça me coûtait 45. Je vais te construire un endroit où il y a du monde par exemple. Ici ouais c'est très bien là. Voilà là on va pouvoir générer de l'électricité. Ça va être pas mal parce que là on est un peu en galère. Euh aïe ça manque encore. Il faut encore plus. Oh là là on est en galère. On est en galère. Ok bah encore plus hein allons-y. J'ai fait une centrale électrique et là c'est aussi une centrale électrique. Ouais ça suffit toujours pas. Bon bah tant pis on va construire encore une. Voilà. Et toi tu vas venir ici par exemple. Ah Roumaï. Roumaï il y a du monde là. Roumaï. Tu viens là. Là on est bon. En termes d'électricité je pense que ça devrait faire plaisir à tout le monde. Ça me paraît pas trop mal. Prochain tour ça va être activé. On devrait être bon. Euh parce que là ça produit encore rien. Mais là on est bon. Là on a vraiment multi. Et encore j'en ai peut-être mis beaucoup. Bon on verra. On verra. De toute façon on va en avoir besoin. Le plop réclame d'électricité. Va y en avoir. Pas de problème. Fais pas confiance. Maintenant je voulais une usine. Enfin. On va peut-être commencer à s'y mettre. L'usine on va la mettre ici. Et pas là. Ça m'embêterait. Du coup on va vous mettre. Bah encore à Banifa. Ouais. Encore Banifa pas tant que ça. Pourquoi c'est en rouge ? Ça je sais pas. On va se mettre ici. Ah c'est dans le désert. Ah c'est à côté d'une ville obligatoirement. On va te mettre là du coup. Voilà. Voilà c'est relié à une usine. Et normalement ça devrait être cool. Et là tu vas me construire de la bouffe industrielle. Voilà. Et donc là normalement si je me trompe pas. Là-bas ça va arrêter de faire la gueule. Parce que c'est relié à l'usine. De très loin certes. Mais c'est relié à l'usine quand même. Ok. Bah ça me parait pas trop trop mal. Il me reste encore 1.1 mètre. Bah notre ami. Qui est là-bas. Il va. Faire de la recherche. Alors dis-moi. Excellent. Ouh on a trouvé encore un gisement de pétrole. Ça c'est cool pour nous. C'est vraiment cool pour nous. Par contre je peux plus rien construire. Est-ce qu'en revanche maintenant je... Ouais on va attendre encore un petit tour. On va commencer à vendre un peu plus tard. Alors les étudiants du Bas-Sangile réclament une loi qui interdit toutes sortes de discriminations envers la communauté LGBTQ. Les clercs fondamentaux vous déconseillent de faire une telle déclaration de soutien. Nous savons que certains bas-sangiens religieux soutiennent les droits LGBTQ. Mais nous n'avons aucune donnée quant à leur nombre. Accepter de promulguer la loi. Je crois que c'est le LGBT. Je crois il me semble que c'est pour l'homosexualité. Accepter de promulguer une loi. Ne pas faire de loi mais faire avoir une politique qui va dans ce sens. Refuser c'est le chef suprême qui décide des lois. Quel bonus me serait... Ouais. Je vais accepter la loi. L'amour c'est l'amour. Du moment que ce soit consenti, il n'y a pas de problème. Alors je suis en contact avec le Premier Ministre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils veulent que nous améliorons sur ce sujet. D'accord ? Leadership en climat international. Je vais dire non parce que c'est clairement pas dans mes priorités là pour l'instant. Déjà si je peux me maintenir financièrement ça sera déjà pas mal. D'ailleurs attends. Il faut que j'améliore au niveau 5 à Kari. Kari je suis à 1. Ouais bah j'ai intérêt à faire du... Ouais. On va tenter je sais pas de construire je sais pas une réserve naturelle peut-être. Voilà une belle réserve naturelle ça va augmenter à mort. On va vous mettre par exemple ici. Voilà là tu vas kiffer. Ça va coûter cher par contre. Mais ça va augmenter normalement l'environnement à mort. Et là on est monté à 3. Ok super c'est bien. Ils ont vu que j'ai fait des efforts mais c'est toujours pas suffisant. Par contre en termes de thunes on est carrément à la ramasse. Donc là il va falloir qu'on commence à gérer pour la diplomatie. Euh... Toi. Les chickens. Est-ce que maintenant on peut vous négocier un d'accord ? On peut exporter du plastique. Ça propose... Ça me ramène de rien moi. Passer l'exportation anticipée zéro. Ah 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 d'accord. D'accord ok je comprends un peu mieux pourquoi. On va mettre sur pause. Toi par exemple. Ok toujours un qui s'intéresse on abandonne. Et toi nourriture. Ouais on peut rien exporter pour l'instant. Ok donc on arrive à peine à se mentir donc ça la fout mal. Ouais bah là par contre ça craint un peu. Bah toi vas-y encore un peu d'argent va falloir. J'ai plus le choix. Par contre j'ai plus rien du tout là. Là si je me plante je suis foutu. Euh... Du coup on va déjà passer un tour. Et encore ? Et encore non pas tellement. Le pétrole je voudrais... Ouais le pétrole c'est quoi ? Le pétrole on va jouer là-dessus. Alors construction. Tiens nous faire une raffinerie. Ici. Et vous les gars. Vous les gars vous allez... Donc toi tu vas aller voir là-bas. Tu vas aller voir là-bas. Pas de problème et dis-moi ce qu'il se passe. Dis-moi que tu trouves un autre filon. Un truc que je pourrais exploiter quoi. S'il te plaît. Parce qu'on va pas en galère. Encore du pétrole bon. Ok. Là il va falloir que je... Et encore. Est-ce que je pourrais pas... Ouais je vais nous faire une route là. On a pas le choix. Construction de route. Comme ça. Et on va partir comme ça. Voilà. Et là je vais nous remettre encore une usine. Ouais je peux pas encore. Ok. Est-ce que là normalement avec ma production... Ouais bah d'abord faut que j'attende que tout soit allumé. On est bon. Votre excellence. J'ai découvert que le ministre Badour a reçu des posants pour faciliter des contrats d'approvisionnement. Cette information pourrait nous être utile. Enterrer l'épreuve. Un tel scandale sera impossible à gérer. Ouais on va le faire. Ouais on va le faire. On va le faire. Ça va permettre d'avoir une faveur en plus du ministre Badour. Badour c'est qui d'ailleurs ? Badour c'est qui ? Ah c'est Tariq. Oh non Tariq Badour tu me déçois là. Tu me déçois. Après je peux toujours te faire chanter pour avoir du friche. Ça c'est plutôt cool. Mais bon c'est pas grave. C'est encore loyal c'est principal. Du coup là tu me dis que t'es en cours de production. Ça ça fait plaisir. Marchandises vendues 100%. Ok donc là je pense qu'on va pouvoir être bien. Et si je clique dessus ces bâtiments il n'y aura les demandes nationales des villes et des intermédiaires. Il essaiera d'exporter autant que possible. Ouais donc en gros c'est en pour vendre ici quoi. Excellency. On va dire ouais on va reconstruire une nouvelle raffinerie. Voilà. Là si avec ça on n'est pas bien. Il me reste combien de temps pour faire ça par contre ? Tu me laisses encore. Huit mois encore pour le faire. Ok c'est bien. Huit mois c'est cool. Tu me laisses gérer ça ça fait plaisir. Ok toi. Toi tu me dis que t'as encore peut-être des choses par là-bas. Bah tu vas y voir là-bas ouais. Va voir là-bas. Tu me diras si tu trouves un truc on va exploiter. Parce qu'il va y en avoir besoin là. On va vraiment avoir besoin de fric très vite. Là on continue à perdre de l'argent. C'est pas bien grave. On va commencer à exploiter là maintenant. Diplomatie. Peut-être qu'il y a forcément quelqu'un. Personne veut du pétrole. Personne veut de pétrole c'est ça le problème. Par contre ils vont certainement vouloir du plastique. Ouais il faudrait plus d'usines là pour le coup. Il faudrait nettement plus d'usines là. Je vais quand même passer un accord. Je vais proposer ils sont d'accord et ils sont contents. Est-ce que la poule parle ou... Elle cacaille du jeu je crois. Mais ils font semblant de comprendre ce qu'on dit. Ouais donc ouais ils ont lié des scènes. C'est-à-dire qu'ils ont tourné des vraies scènes avec des vrais gens pour essayer d'agrémenter le jeu. C'est très marrant. C'est très marrant. Ça représente aux deux conseillers qui discutent. Du coup. Du coup du coup. Ça ça se vend. Par contre personne n'en veut ça. Ça m'étonne un peu. Ouais Tari tu vas me générer du fric. On va mettre une usine. On n'a peu le choix. Mettons nous une usine de plastique. On va mettre au milieu du désert par exemple là. Voilà. Est-ce qu'il y a de quoi pour une usine ou pas ? Ça coûterait 40. Il nous manque deux de ressources. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé de ouf. Est-ce que là normalement on peut enfin vendre du plastique peut-être ? Ah. Exilibrer les comptes. On va voir. Je passe un tour. Alors. La province de Saba demande des fonds spécifiquementaires pour améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales. Sans cela la région aura du mal à faire venir des docteurs. Surtout que les salaires ils sont bas et qu'il y a peu d'hôpitaux. Nous allons soutenir la province. On pourrait le faire. Par contre ça nous coûterait 30. On va faire avec les moyens du bord. Je suis désolé mais j'ai pas d'argent pour là. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'oseille pour. Le peuple réclame la construction d'un hôtel à Banifa. Ok. Bon au moins on a réussi à se maintenir en termes d'économie. Je nous construis encore une usine. On va mettre ici. Alors par contre en termes de trafic ça commence à craindre un peu. On va la mettre là par exemple une usine. Ou même là ce sera très bien ici. Voilà parfait. Là ça me coûte cher mais je vais vraiment produire à mort pour qu'on ait déjà une certaine tranquillité. On va dire en termes de logistique. On va dire ça comme ça. Est-ce que... Non j'ai rien d'intéressant. J'ai rien d'intéressant. On va continuer à faire de la nourriture industrielle pour l'instant. On va continuer à vendre à mort. Il nous faudrait du bauxite. Il faudrait du bauxite. Le bauxite pourra nous permettre de faire de l'aluminium. Avec l'aluminium on pourra faire des objets de consommation. Des machines à laver genre de trucs vous voyez. Alors vas-y avance. J'ai dit y aller. Ah bah je pense qu'il... Vas-y fonce. Il va y aller. Allez dis-moi que tu me trouves du bauxite. Il m'en fout là par contre. Aucun gisement ici. Oh bah super. Oh bah t'as eu le nez fin là. Franchement change rien mon pote. Non 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 non. Te pars pas. Te pars pas. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non mais là tu pars trop loin là. Tu t'en vas trop loin. Laisse tomber. Et là-bas. Ça coûterait peut-être moins de tout. Ouais tu vas aller là-bas la prochaine fois. Ok ça me paraît pas trop trop mal. En termes de finance je sais pas trop ce que ça donne. Donc on va essayer de gérer ça. Ouais il me reste encore combien de mois ? Il me reste encore 7 mois. Et un hôtel il me reste 5 mois. Ouais donc là je suis vraiment en galère financière. Et toi ? Ouais je vais te demander un peu de sous. Voilà je vais te demander un peu de sous. Tu vas pouvoir m'aider. Alors ce qu'on va faire c'est j'ai construit l'hôtel direct. Il m'a dit à Banifar. L'environnement par contre ça a pris cher aussi à Banifar. Alors on va aller ici. Construction. Un hôtel tu m'as dit. Ah je pourrais peut-être faire un petit... Ouais non non un hôtel. Alors où est-ce que se trouve l'hôtel ? Alors j'aimerais bien faire une agence de renseignement. Ça ça pourrait être carrément cool. Mais bon plus tard on verra ça certainement plus tard. Du coup jardin public. Ouais ça faut que je le fasse. Je vais faire un jardin public. C'est obligatoire. À Caric. Parce qu'ils veulent améliorer leur environnement. Donc hop voilà. C'est pour moi c'est cadeau. Vous allez kiffer. Et là on a encore un négatif. Oh là j'arrive pas à vendre. J'arrive pas à vendre ma production. Personne demande du pétrole. Personne n'en demande. Vous êtes sûr les gars ? Personne veut mon... Personne veut de ma nourriture. Tout le monde s'en fout de ma nourriture. Oh là j'ai le seum. Ok. On va mettre fin. Toi tu vas me dire que tu veux rien de moi. Comme d'hab. Ils veulent rien de moi. Et vous. Vous allez me dire aussi que vous voulez pas de... Bah pas à ma nourriture encore. Vous voulez rien. Ok bah ça me paraît très très mal engagé cette histoire. C'est la première fois que je croise une game où justement ils veulent rien de moi. C'est très rare. Mais bon c'est pas grave. On va peut-être garder la dernière faveur. Je voudrais l'utiliser quand même pour moi. Euh ouais. Donc on va construire encore un... On va construire l'hôtel directement. Exactement. Oh 60 ça coûte tellement cher. J'espère que vous allez être contents quand même les gars. On va le construire là ouais. L'hôtel juste ici. Là on est bien. Et tu peux pas dire que tu seras pas comme un ouf. Donc là j'ai réussi. Elle est plus loyale envers moi. On a une nouvelle politique de débloquer. Et on a gagné à faveur d'un ministre. Elle apprécie. Elle me remercie. Débours en J. Générale d'électricité. Ah parfait. L'énergie solaire c'est cool. Elle a fait la recherche. Maintenant ce que je voudrais que tu fasses. Ça va être plutôt de... L'inspection des véhicules ouais vas-y. L'inspection des véhicules ça me correspond bien. Et en même temps je vais te demander... Hop un petit peu de sous. Qui fait plaisir. Et je vais nous construire. Donc Akaric c'est ça. Karic on est où Akaric ? On est à 3. Encore 3. Ça n'a pas marché ? Pas suffit. Ouais bon bah on va passer notre tour. On perd de l'argent. C'est compliqué mais bon. La police de Saba a demandé l'autorisation du gaz acrymogène pour disperser les manifestants qui bloquent les routes. On peut accepter. Moi on va accepter vas-y. Moi j'accepte. Il n'y a pas vraiment d'effet négatif pour l'instant donc ok. Alors ils veulent qu'on développe nos relations avec les russes ? Bah je ne suis pas d'accord. Par contre là on s'entend mal avec mes potes. Attention parce que si on s'entend trop mal ils peuvent nous envahir. Donc faudra qu'on se méfie. Ça c'est mort. Ils veulent toujours rien les mecs. Ils veulent toujours rien exporter. Bon c'est pas bien grave. En termes de nourriture on produit. Ah bah c'est normal qu'on n'arrive pas à en vendre parce qu'on produit autant qu'on en a besoin. Donc je vais certainement essayer d'en produire encore un peu plus. Alors on va aller ici. Construction. Je vais peut-être nous refaire encore une autre réserve naturelle ici. Ça sera juste à côté. Par exemple là. Ah un par province. Ah c'est obligatoire. Et du coup qu'est-ce que je pourrais mettre ? Un marché pour la prospérité ça peut être très bien ça. Un sou que les citoyens ça donne au commerce. Ça peut être très très bien s'augmenter la prospérité à mort. Mais en même temps c'est pas vraiment un besoin pour l'instant. Puis c'est un jardin public. D'accord j'avais pas l'impression que ça avait fait grand chose. Je vais en construire un autre ici. Un autre. Voilà normalement ça devrait te faire kiffer. On est passé à quatre. Encore un j'ai pour construire un. Voilà ça va vraiment être le coin à un jardin public ici quoi. Allez on va le faire tant pis. On va le faire. Même un champ d'abord je voulais faire des champs aussi. On va faire un champ. Où est-ce qu'il y a du monde ? Il y a du monde encore à Kumai. Et en même temps il y en a aussi un petit peu à Banifa. Banifa n'en a plus que 15. On va le faire. Allez hop là on s'y colle. Voilà on s'y colle ça me correspond. Voilà normalement on devrait produire nettement plus ça du coup. On devrait produire encore plus. Voilà qui me paraît pas trop trop mal. Qu'est-ce qui nous fait produire du coup de la nourriture industrielle ? La nourriture industrielle on n'a pas de demande. On peut pas la vendre. Personne n'en veut notre nourriture industrielle. Non parce que sinon ils n'ont qu'à me le dire. Et ça fait quoi si je te fais ça ? Ça ouais ça va être compliqué. Ok bon ça me paraît pas trop trop mal. Là on va perdre encore de l'argent. Donc je pense que je vais devoir étudier le budget. J'ai plus trop le choix. On va devoir le réduire. Encore le réduire. On est déjà au minimum quoi. On est déjà au minimum partout. Ouais on va laisser tomber pour l'instant. Et toi tu peux me générer du fric ? Bah ouais vas-y. Tu me génères du fric. Là j'ai plus rien. Après je vais refaire des prêts. Et là ça va être chaud les prêts. Ça va vraiment être chaud de ouf. Il nous faudrait d'autres gisements. Il nous faudrait plus de fric là. Il nous faudrait beaucoup plus de fric. Bon bah on va passer un tour. On n'a pas trop le choix. Attends touffe-toi là. Vas-y cours. Dis-moi ce qu'il en est. Va un peu plus vite s'il te plaît. Parce que là t'es un peu lent. Voilà. Cours un peu plus vite. Ouais t'as encore un peu de temps. T'as encore un poil de temps même. Est-ce que je ne pourrais pas en refaire un ? Je pense que je vais refaire un gars. Ouais on va venir ici. Tu vas me faire un inspecteur des ressources. Voilà. Et toi, inspecteur des ressources, tu vas aller par là-bas. Voilà. Tu vas me faire plaisir. Tu vas y aller. Voilà. Tu cours. Fais ce que tu peux. Et ça me paraît pas trop trop mal. Il me reste du coup encore un. Je peux faire encore une construction. Je vais m'amuser à faire une base militaire. Je vais en avoir besoin en vrai. Je vais en avoir vraiment besoin de la base militaire. Un site clandestin là où pour faire les projets les plus secrets. Ça peut se stiler aussi. L'agence d'or. Il y a tellement de trucs à faire. Allez. Je vais nous refaire quand même un marché. Ça peut être intéressant. Le marché est vraiment bien je pense. Là j'hésite un peu. Bah non. On va refaire encore un jardin public. Voilà. C'était ce que je cherchais. On en avait besoin. J'aimerais bien réussir la quête ici quand même. Ce serait cool. On y arrive. Juste à côté de l'usine de plastique. Les enfants, on vient se promener là. Ça va être sympa. On n'est pas passé à 4. Mais pourquoi on n'est pas passé à 4 ? Ça se sent s'augmenter encore. Bah tant pis. On passe notre tour. Enfin on n'est pas passé à 5 plutôt. Alors des manifestants libéraux demandent que le bas sans gil interdite l'importation de biens. Chicken distant qui sont fabriqués par le travail des enfants. 20% de la réussite. Bon on va dire oui. De toute façon ils ne me rapportent rien. Ils ne me rapportent rien en vrai. Donc je n'ai pas trop le choix. Ils ne me rapportent rien. Donc on abandonne un peu. Là on n'est pas trop trop mal en vrai. Je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Le peuple se manifeste où ça ? Pourquoi ? Pourquoi ils manifestent ? Qu'est-ce qu'ils ont ? La décision du ministère de la citoyenneté en matière de culture. Je n'ai personne en citoyenneté alors on fait ce qu'on peut tu vas me dire. Il est marrant lui. Il est marrant. On peut ouvrir les frontières pour augmenter plus de... Ouais on va ouvrir un peu les frontières. Ouvrons un peu les frontières. Je pense que ça va être cool. Qu'est-ce qu'ils ont qui ne va pas encore ? Ce n'est pas le moment pour ce genre de loi. Khalil Alba devrait être exécuté. D'accord. Donc en gros ils n'ont pas aimé l'histoire de Khalil Malba quoi. Bon bah... J'ai fait ce que j'ai pu les gars arrêter de juger. Oh les gamins quoi. Ils jugent tout le temps. Je vais remettre ça mais là ça en fait beaucoup. Je vais remettre un là. Attends toujours pas. Ah si on dépasse à 5 là. Ça va être validé normalement. Ah il faut juste maintenir ça je pense. Ok il faut le maintenir. Ok bon bah ça sera déjà très bien. Ça sera validé un peu plus tard. Là on perd un peu. J'allais dans diplomatie. Ils demandent de la nourriture, des osiers de consommation. On n'en a pas. Personne demande des plats préparés en fait. Personne n'envie pas préparé. C'est dommage parce que franchement on avait de quoi faire avec ça. On avait vraiment de quoi faire. Ah on peut exporter que de la bouffe. Ok. Alors moi ce qui m'étonne c'est que je n'arrive pas à exporter comme je voudrais. Pourtant on n'a aucune demande ici. On a une production mais aucune demande en termes de... Ouais bah non mais personne n'en veut. Bon bah ça va être compliqué. Est-ce que vous les gars vous pouvez me trouver d'autres filons. C'est important qu'on puisse gérer ça. C'est un peu loin j'imagine. Ouais je vais te filer un point en plus. Vas-y fonce. Toi tu t'avances aussi. Tu viens là. Voilà j'ai filé un de mes points d'action pour qu'il avance un peu plus vite. Et là vas-y. Un gisement d'or. Super. Super de l'or. Là ça fait plaisir. Ok là ça fait plaisir. Là ça fait grave plaisir. Par contre est-ce que j'ai avoir assez ? T'es là la question. Je suis pas sûr d'avoir assez là pour le coup. Bon on va voir. Et toi. Sinon je ferai un emprunt c'est pas grave. Et toi là-bas ça donne quoi ? Attends quoi 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 ? Votre excellente citoyen handicapé des basses en gif font face à un combat difficile pour l'accès aux soins dans les zones rurales. D'accord. Euh j'ai rien. J'ai pas assez du tout les gars. Vous êtes marrant. Au moins 80. Attends j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent du tout pour faire ça. Attends ils sont marrants eux. Ah. Nader elle a kiffé. Nader elle a kiffé de ouf. Agent dormant c'est fait. Euh. Donc là on va pouvoir activer ça. Ça va descendre les états droits. Par contre on va pouvoir du coup laver le cerveau de temps en temps. A des citoyens. Euh. Pour qu'il vienne des agents de renseignement. Donc c'est hyper cool pour nous. On va faire en sorte que tu nous m'aides je sais pas euh. Service militaire obligatoire. Voilà enfin une grosse étature. Une grosse étature ouf. Et là on va générer un peu d'argent. Super ça fait plaisir parce qu'on était en galère. Toi tu vas foncer là bas je pense hein. Vas-y fonce là bas. Cours. Cours. C'est encore trop loin. C'est pas ça. C'est un prochain tour. Du coup notre ami qui a découvert un gisement d'or. Il était ouf. Par là bas. Voilà. Toi tu viens là. Tu vas aller là bas. Fonce. Ok gisement d'or on a dit hein. Donc il nous faudrait du coup une mine pour l'or. Avec ça avec l'or. D'ailleurs comment on peut exploiter l'or du coup ? L'or. Ouais dans une usine. Dans une raffinerie peut-être. Une fonderie peut-être oui. Pour convertir l'or. On va la mettre là. Par contre ça fait beaucoup de construction dans le même endroit là. Dans le même quartier on va dire. Produire de l'or. Voilà. Produis-moi de l'or. Et là on est à Banifa. Banifa faut qu'on fasse gaffe parce qu'on a quand même pas mal de travailleurs. Donc c'est pas trop la crise. C'est plus à Kuma que ça va être compliqué. Ce qu'on va faire ça va être tout simple. On va faire une petite route. Voilà qui devrait faire plaisir. Et toi la fonderie ? Ah il faut une usine derrière. Oh non. Il faut trop de trucs là. Bon bah l'usine je veux bien. A côté d'une ville. On va mettre une autre usine du coup. Juste ici voilà. Oh la violence du truc. Et toi tu vas me faire des lingots. Voilà. Donc avec les lingots d'or tu vas me faire des bijoux. Et là normalement on a trouvé un filon. On va se faire vraiment du fric avec ça. Alors j'espère. En tout cas c'est ma grande... C'est vraiment le but. Il va mieux rappeler les routes. Voilà qui me paraît pas mal. On va passer notre tour. Votre excellence pardon. Un journal d'investigation a révélé qu'un petit groupe de docteurs à Saba ait des patients en phase terminale à mettre fin à leur jour. Oh c'est triste. On trouve en vidéo quoi. Les libéraux ont saisi cette opportunité pour ouvrir le débat. Là je vais pas faire en fonction de ce que je pense vraiment. Moi même personnellement en tant qu'humain. J'ai juste fait au niveau des stats. Parce qu'on est dans un jeu. Donc autant pas s'embêter. Ah donc ça s'est équilibré. Avec qui on s'entend le moins ? Les conservateurs on s'entend vraiment pas trop avec eux. Bon on va faire ça voilà. On va faire ça parce qu'en termes de stats c'est mieux. Enfin je pense. Alors salutations votre excellence. Ils se sont révélés des formidables analyses aux Etats-Unis. Il serait prudent de continuer à développer une relation avec eux. Parfait. Ouais pas de soucis. D'ailleurs c'était ce qu'on était déjà plus ou moins en train de faire si je me trompe pas. Oui on est à fond sur les américains là pour le coup. Subvention c'est fait. Tu vas me régulariser la crypto-monnaie. Parce qu'on a besoin d'argent. Donc y'a pas de soucis. Les payages. Et là regardez. Hop on est enfin en positif grâce au payage. Et ça c'est génial. Ça c'est juste méga ouf. Les bus écolos un peu moins. Qu'est-ce qu'ils pourraient me rapporter de la thune ? Les tunnels non. Les aéroports. Ouais. Centre de transport non. Port spatial. Internet rural. Appel d'offres. Voilà tu vas me faire ça tout de suite. Voilà. On est enfin en positif. Et ça ça fait plaise. Et toi t'es sur quoi ? T'es sur inspection des véhicules. Voilà. Ça fait du bien ça y est. On est plus dans la crise. D'ailleurs on va être dans la diplomatie. On va vendre nos objets de luxe. Toi t'en demandes en plus. Toi tu demandes des objets de luxe. On va pouvoir négocier. Exporter des lingots d'or. Des objets de luxe. Ah et là ça me rapporterait de la thune. Et là je valide. Voilà. Et là ça fait plaise. Et là on va être à combien ? Entre 5 et 11. Ouais. Est-ce qu'il manifeste encore ? Ah maintenant il manifeste un peu partout. Il va être temps. Entre 20 et 36 même. C'est cool. Je pense qu'il va être temps que l'armée intervienne. On a pas trop le choix. Alors qu'est-ce qu'il se passe à Sabah ? Ah. Ils sont pas contents à cause de la route. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la route ? Ah c'est là que ça devient compliqué. On a Sabah là. C'est là que ça devient compliqué. C'est ça le délire. Et si je faisais un truc comme ça peut-être ? Comme ça. Comme ça. On double un peu les... Voilà. Accès ici. Tac. Et là. Là je pense que... Ça devrait vous passer par un autre chemin. Et vous arrêter d'emmerder le monde quoi. Je pense qu'on est bon. On va même améliorer tout ça. Là les gars je vous fais une route rien que pour vous. Franchement. Juste parce que c'est un peu encombré. Vous allez arrêter de me dire que vous êtes malheureux. Ok. Ça c'est cool. Duval continue d'avancer. Trouve-moi une autre ressource qu'on va pouvoir exploiter. Ok. Aucun gisement. Ah super. Je suis très content. Merci pour cette fameuse nouvelle. Il y avait un autre gars que j'avais envoyé pour trouver un gisement de pétrole. Là-bas ouais. Par contre c'est loin là. Aucun gisement. Super. Ça fait plaisir. La gueule. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins on gère ça. Bah écoutez. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite vidéo. On a enfin réussi à être en positif. Et ça. Ça fait déjà plaisir. Le jeu est vraiment... J'ai un peu survolé pour être avec vous. Parce qu'il y avait encore pas mal de choses. La parade ça va être sympa. On n'a personne. Donc ça va être très marrant. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo là. Le jeu est plus compliqué que ça. Maintenant je trouve qu'il est... Je trouve qu'il est... Voilà. Il est quand même marrant. Il est sympa à jouer. Par contre il est assez compliqué à prendre en main. Donc je peux le conseiller seulement si vous êtes un joueur habitué au jeu de gestion. Parce que là. J'ai juste réussi à me maintenir en termes d'économie. C'était déjà un exploit. Maintenant il faudra que j'arrive à me faire accepter par les différents quartiers. Il y en a certains qui me testent un peu moins. Comme par exemple à Karik. Où j'ai vraiment essayé de gérer avec eux. Mais là par exemple Sabah. Il me déteste. Il ne m'apprécie pas du tout. Il y a déjà des rébellions et tout qui se créent. Qui se créent. Donc j'ai intérêt à... A faire gaffe quoi. Donc voilà. Dans l'idée. Dans l'idée. Le jeu est quand même sympa. Le jeu est vraiment bien. Maintenant. Il faut faire attention de comment on joue etc. Mais vraiment. Je peux que vous le conseiller. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501